Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'opposition malienne lance une nouvelle coalition. A quelques semaines de la présidentielle, la Convention des bâtisseurs regroupe plusieurs figures de l'opposition avec pour objectif de réduire le nombre de candidats à la présidentielle. Vers une hausse du taux d'imposition au Kenya afin de financer le budget 2018-2019 de l'État basé sur le Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta. Cette nouvelle réglementation réduit le déficit budgétaire et augmente les recettes. Et puis c'est inédit. La répression gouvernementale des années 1980 dans le sud-est du Zimbabwe a été retracée au théâtre. Interdite par l'ancien chef de l'État Robert Mugabe, la pièce 1983 The Dark Years a été jouée sur les planches du théâtre d'Araré. Une nouvelle coalition politique a vu le jour au Mali. La Convention des bâtisseurs regroupe plusieurs membres de l'opposition. Dont certains Mouta Gattal, Clément Dembele ou encore Moussa Mara. Objectif de cette plateforme, réduire le nombre de candidats à l'élection présidentielle. Mais aussi pouvoir participer à un scrutin transparent. Découverte de cette coalition dans ce sujet de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. Le Mali vient d'enregistrer une nouvelle coalition de partis politiques. La Convention des bâtisseurs a été lancée jeudi 31 mai 2018 à Bamako. Elle réunit plusieurs leaders de l'opposition, dont certains déjà déclarés candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. La priorité de la Convention des bâtisseurs est de réduire le nombre de candidats à la magistrature suprême. Une candidature unique n'est d'ailleurs pas exclue, selon certains initiateurs de ce mouvement. Les décisions sont déjà en cours pour voir si, entre nous, nous pouvons trouver des critères acceptés par tous pour désigner un seul candidat ou à défaut, en tout cas, réduire le nombre de candidats pour maximiser nos chances. L'élection est très proche. Nous avons conscience que le calendrier est extrêmement serré. En plus de la rationalisation des candidatures, l'autre préoccupation de la coalition reste la transparence du scrutin. Les partis membres de la Convention des bâtisseurs regrettent de n'être pas associés aux réflexions sur l'organisation du vote. Le gouvernement a décidé que deux assesseurs, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition, seront présents dans chaque bureau de vote le jour du scrutin. Quand on regarde aussi l'ossature des candidats qui constituent, n'est-ce pas, cette coalition, ce n'est pas surprenant parce que quand on regarde leur base électorale, ce ne sont pas des monstres de guerre. C'est une façon pour eux de péser sur ces élections-là parce qu'avec leur pôle, avec leur coalition, il y a actuellement trois grands pôles qui se dégagent. On craint à un moment que la guerre des égaux ne fasse en tout cas voler en éclat cette nouvelle coalition-là qui, en tout cas, s'ils restent ensemble, vont péser dans la balance au moment des élections. Parmi les personnalités politiques membres de la convention des bâtisseurs, on retrouve Modibo Sidibé, Muntaga Tal, Ousseini Amion Guindo, Moussa Amara, Amadoune Touré, le général Moussa Sinko Koulibaly et Clément Dembélé. Au total, 23 000 bureaux de vote seront déployés le 29 juillet à travers les territoires maliens pour les besoins de ce scrutin présidentiel. Le Kenya pourrait bientôt revoir à la hausse son taux d'imposition, mesure qui permettrait de financer le Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta. Cette hausse du taux d'imposition vise à réduire le déficit budgétaire et augmenter les recettes, du moins les autorités l'espèrent. Plus de détails avec Mariam Adramé. Augmenter les taxes afin de financer le Big Four Agenda, c'est l'objectif du gouvernement kenyan. Une mesure qui, selon les autorités, permettrait de mobiliser les 24,9 milliards de dollars nécessaires pour la mise en œuvre du budget 2018-2019 de l'État. Basé sur le Big Four Agenda, une des priorités du second mandat du président Uhuru Kenyatta. La volonté du Kenya et du président Uhuru Kenyatta est de renforcer les rentrées fiscales pour pouvoir financer son ambition programme appelé Big Four. C'est-à-dire le programme couvrant les axes agriculture, industrie, manufacture, santé, construction et logique de logement. Donc l'objectif d'augmenter le taux d'imposition peut s'expliquer par ses volontés de faire entrer des liquidités assez rapidement dans le budget de l'État. Néanmoins, c'est un choix très risqué. La nouvelle réglementation devrait viser l'impôt sur le revenu dont le taxe sera relevé, ainsi que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le capital. S'il est adopté, elle ferait également du Kenya l'une des économies ayant le plus fort taux d'imposition à l'Afrique de l'Est. Un constat qui risque, selon certains analystes, de porter un coup aux investissements dans le pays. Si le gouvernement décide de consolider son déficit budgétaire par cette voie, il doit veiller à ce que les économies qu'il réalise et les revenus supplémentaires qu'il génère servent à renforcer la capacité de production de l'économie. Ce n'est qu'alors que l'on pourrait peut-être justifier cette augmentation des impôts sur les sociétés et sur le revenu dans le contexte actuel. Ce programme qui vise à simuler la croissance d'une économie posant plus de 77 milliards de dollars s'appuie sur quatre grands projets que sont l'agriculture, l'industrie manufacturaire, la santé et la construction de logements. Gukurahundi, c'est le massacre d'environ 20 000 personnes dans le sud-est du Zimbabwe en janvier 1983. Une triste page de l'histoire zimbabweenne qui a été adaptée au théâtre. Interdite par le président Robert Mugabe, la pièce 1983, The Dark Years, comprenez 1983, les années noires, a enfin pu être jouée sur les planches du théâtre d'Arare. Cheikh Amra Bandaogov. Une contrainte de brûler son enfant. Ceci est une mise en scène certes, mais il s'agit surtout d'une adaptation théâtrale, d'une page sombre de l'histoire du Zimbabwe. Nous sommes en 1983. L'ancien président Robert Mugabe déclare que son gouvernement a découvert des armes cachées par d'anciens combattants de l'armée de libération, menées par son rival Joshua Nkomo, qu'il accuse d'avoir organisé une insurrection. S'en suivra le massacre de plus de 20 000 personnes, dont d'un débelé en majorité. La pièce 1983, The Dark Years, qui retrace cette histoire, avait été censurée en 2012. Mais avec le départ du pouvoir du président Robert Mugabe, elle a pu être jouée. C'est une question très sensible. Et d'où nous venons dans le Mata Beninland ? Quand vous prononcez le mot Gokurahondi, les gens vont commencer à rousser les sourcils pour voir qui parle de Gokurahondi. Alors nous, en tant que troupes théâtrales, nous avons pensé que c'est le bon moment pour tenter et déclencher ce genre de débat. Nous avons besoin que la nation sache réellement ce qui s'est passé. Gokurahondi signifie la pluie précoce qui enlève l'ivraie en Shona, l'une des langues locales du pays. C'est le nom qui a été donné au massacre. Viol, pandaison, perte d'identité en sont, entre autres, les conséquences. Discutant avec un vieil homme, cette jeune fille veut savoir qui elle est. Je joue le rôle d'une jeune fille. Elle n'a pas de nom parce qu'elle ne connaît pas son identité. Et cela s'est réellement produit dans le Mata Beninland. Il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens qui ne savent pas qui est leur vrai père parce qu'ils sont issus de viols qui ont eu lieu pendant le Gokurahondi. C'est un très grand rôle et c'est bouleversant. J'ai l'impression d'avoir de grosses bottes à remplir. Dans le public, les émotions sont vives. Si certaines scènes donnent à rire, la plupart rappellent des souvenirs douloureux. Pour certains spectateurs, le sujet mérite d'être abordé afin de parvenir au pardon. Certains Zimbabouiens souhaitent que l'ancien président et l'actuel s'excusent publiquement et indemnisent les familles des victimes. Dans l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, le netball veut se faire connaître du grand public. Présent depuis 2014 dans le pays, ce sport collectif opposant 7 joueuses sur un terrain tend à gagner en popularité. Mais le manque d'infrastructures adéquates pour la pratique de cette discipline reste un défi majeur dans le pays, pourtant pionnier de ce sport chez les francophones. Reportage d'Oliva Diakota, notre correspondant à Abidjan. Quatre ans après son introduction en Côte d'Ivoire, le netball tente de mieux se positionner sur l'échiquier sportif national. Cette discipline d'origine anglaise est pratiquée exclusivement par la population féminine. C'est un sport sans contact qui se joue en quatre cartons de 15 minutes avec 7 joueuses dans chaque équipe. Ces dernières doivent se passer avec habileté la balle pour inscrire des buts dans un panier. Nous sommes tellement contentes d'être les premiers pionniers de ce sport. Nous appelons vraiment la jeunesse à venir nous soutenir, à venir à nos écoutes. Franchement, l'appel est lancé et nous sommes ouverts à toutes les filles. C'est un sport de plus en plus prisé par les jeunes filles ivoiriennes. Un championnat a même été instauré depuis 2014 pour mieux le développer dans le pays. Cette club prendront part à la quatrième édition en 2018. Mais au-delà du fait que la discipline soit peu connue du grand public, le net bolivoirien s'offre surtout d'un manque d'infrastructures. C'est l'espace de jeu de notre difficulté majeure. Nous disons merci d'abord à notre ministère de tutelle qui nous permet vraiment de bénéficier de la situation de l'État. Vraiment, nous disons merci. Mais comme je le disais tout à l'heure, notre difficulté majeure, c'est l'espace de jeu. Vous voyez, nous sommes en plein air ici. C'est vrai, nous voulons faire la promotion de cette discipline. Mais nous sommes en partenariat avec la mairie de Yopo. Nous négocions avec les rivets d'un moment pour jouer le net bol. C'est ça notre difficulté, c'est l'espace de jeu. Trois rencontres se sont disputées lors de la première journée du championnat 2018 de net bol le 2 juin. Divine Netball en jaune blanc a dominé 7 buts à 6 Trinité Netball Club. Les rouges blancs de Kossadabobo ont laminé 13 les noirs rouges blancs de Geste Mané. Et Ange Blanc en vert gris a corrigé 12 buts à 2 Sainte-Marie en vert blanc. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.